L'Unlock Phase est la toute première phase du jeu d'un Metzula. Lors de cette phase préparatoire, il est obligatoire de débuter en unlockant toutes les cartes lockées précédemment, même les vampires en torpeurs. Tous les autres effets se déclenchant lors de l'Unlock Phase le feront seulement après avoir unlocké tous nos minions. Si le Metzula actif est en possession du Edge, il sera en droit de réclamer un Pool. Pour ce faire, il prendra un Blood Counter de la Blood Bank et l'ajoutera à son Pool. Gagner ce Pool est optionnel et donc, si un Metzula oublie ou refuse d'exercer son droit de gagner ce Pool à cet instant, il ne sera plus possible pour lui de changer d'idée dès le début de sa Master Phase. Aussi, s'il y a des effets qu'il faut activer lors de l'Unlock Phase, c'est à ce moment qu'il faut les exécuter. La Master Phase est la deuxième phase du jeu d'un Metzula. Lors de cette phase, le Metzula actif aura la possibilité de dépenser des Master Phase Action. Chaque Master Phase Action peut être dépensé soit pour jouer une carte Master, soit pour déclencher un effet qui demande à ce qu'on dépense une Master Phase Action, comme brûler un Fail Save par exemple. Si plusieurs effets s'activaient simultanément, c'est le Metzula actif qui déciderait de l'ordre de leurs activations. La Minion Phase est la troisième phase du tour d'un joueur. C'est aussi la phase principale où la majorité de l'action se déroule. Lors de la Minion Phase, chaque Minion Unlocké pourra agir. Comme action, un Minion peut soit blider sa proie, hunter ou jouer une carte d'action de sa main. Si un Vampire se retrouve à la fois Unlocké et sans Blood à n'importe quel moment de la Minion Phase, il devra obligatoirement aller hunter en priorité, c'est-à-dire avant toutes les autres actions. Pour exécuter une action, le Minion actif doit Locker et nommer l'action qu'il souhaite exécuter. Si l'action provient d'une carte de sa main, le Metzula doit la montrer face ouverte sur la table. Ces actions peuvent être des cartes d'action, des Recruit Action, des Employ Action, des Political Action et des Equip Action. Pour qu'une carte soit jouable par un Minion, toutes les conditions requises doivent être respectées par celui-ci. Par exemple, une carte peut demander la maîtrise d'une discipline en particulier, d'être membre d'un clan précis, de détenir un titre ou encore de faire partie d'une telle ou telle secte. Une fois déclarées, les Minions adverses pourront tenter de bloquer l'action. Qu'elle soit bloquée ou non, chaque action doit être complètement résolue avant de passer à la prochaine tentative. Si, par l'effet d'une carte, un Minion parvient à s'unlocker, il lui sera permis de tenter une action supplémentaire tant qu'elle respecte les limites imposées par la règle du No Repeat Action, qui est la suivante. Il est interdit pour un même Minion, lors du même tour, de Bleeder deux fois, de tenter deux Political Actions, de jouer deux fois la même carte d'action ou d'exécuter deux fois une action rendue possible par une carte en jeu. Par exemple, la carte Pentex Subversion indique qu'elle peut être brûlée par n'importe quel Minion, comme une action dirigée. Alors, selon la règle du No Repeat Action, il est impossible de tenter une seconde fois d'enlever le Pentex Subversion avec le même Minion lors du même tour. Il est à noter que la règle du No Repeat Action est valide même si l'action est bloquée. Par exemple, si un Vampyr tente de bleeder sa proie et se fait bloquer, le même Vampyr ne pourra pas tenter un nouveau Bleed ce tour-là. L'Influence Phase est la quatrième phase du jeu d'un joueur. Lors de celle-ci, le Metisola actif peut faire entrer en jeu et sous son contrôle de nouveaux Vampyrs. Pour ce faire, le Metisola actif dispose de quatre transferts. Ces transferts servent de monnaie d'échange pour exécuter certaines manipulations. Contre un transfert, un Metisola peut transférer un de ses Pools vers un de ses Vampyrs de sa On Control Region. En temps normal, un Metisola fera cette manipulation quatre fois par tour pour arriver à mettre en jeu le plus grand nombre de Vampyrs possible, le plus rapidement possible. Si le Vampyr atteint la pleine capacité, il arrivera en jeu face ouverte dans la zone de jeu du Metisola. Il faut donc tenter de garder un équilibre entre les Vampyrs en jeu et notre pôle restant. Un joueur peut aussi rétro-transférer un Blood Counter d'un de ses Vampyrs de sa On Control Region vers son Pool au coût de deux transferts. Quoique plus rare, cette manipulation peut être salutaire dans les moments où le pôle viendrait à manquer subitement. Finalement, si tous les Vampyrs de la On Control Region sont jugés inadéquats, soit parce qu'ils correspondent tous à un Vampyr déjà en jeu, ou parce qu'un autre Vampyr de la crypte ferait mieux l'affaire que celui-ci, un Metisola peut utiliser ses quatre transferts en plus de brûler un pôle pour ajouter de sa crypte un Vampyr dans sa On Control Region. Le Vampyr ainsi ajouté le fera face cachée, mais pourra être secrètement consulté immédiatement. Les transferts qui ne sont pas utilisés lors de cette phase ne pourront pas être réservés pour le tour suivant. La Discard Phase est la cinquième et dernière phase du tour d'un joueur. À la Discard Phase, le Metisola actif reçoit une Discard Phase Action. Le joueur actif peut utiliser une Discard Phase Action soit pour défausser une carte de sa main et la remplacer immédiatement, soit pour mettre en jeu une carte Event de sa main. Les Discard Phase Action qui ne sont pas utilisés à la fin du tour ne pourront pas être réservés pour le tour suivant. Les Discard Phase長 Les Discardises Les Discardises Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amérique Sous-titrage Société Radio-Canada